D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là ! Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Bonjour à tous, c'est Valentin, le home cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du film Le Deuxième Acte, réalisé par Quentin Dupieux. Le mec qui a fait Mandibule, au poste avec Benoît Poulvord, le mec qui a fait... Yannick. Yannick, effectivement. Le plus récent. Ah non, il y avait Fumé fait tousser, et il y a eu, en début d'année, Dali. Ah, oui, c'est vrai. C'est lui aussi, Dali. Bref, un des auteurs qu'on a en France et qui propose des films un petit peu différents de d'habitude. Aujourd'hui, on parle du Deuxième Acte, et alors, peut-être qu'on ferait une exception à la tradition des vidéos, qui est de demander de quoi ça parle, parce que là, tu me dis, si je me trompe, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas dire à l'audience de quoi ça parle. Je suis tout à fait d'accord, Siri. Et du coup, on en parlerait uniquement en spoil. Oui, oui, tout à fait, parce que donner quelques indices, en fait, dans ce film, pourrait gâcher ce plaisir, en fait. Voilà. Alors, du coup, je propose que, juste pour vous donner envie d'aller le voir, parce qu'on vous recommande, on va vous le dire, on vous recommande d'aller le voir, je pense. Oui, tout à fait, oui. C'est un super film, allez le voir. Et juste pour vous donner envie, voilà un tout petit extrait de la barre d'annonce. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, 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 pardon, non, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important. Et donc, voilà, le deuxième acte raconte grossièrement le fait de bouleverser des codes, on va dire ça comme ça. Il ne bouleverse pas les codes, il les casse. Non, parce que bouleverser, ça peut être... Ça tremble un petit peu, mais là, il les casse, quoi. Il passe à travers. Ça tremble comme le mec qui essaye de verser le vin dans le verre ? Ça, c'est un spoil. Mais oui, mais maintenant, on est en partie, spoil, je le dis. On va parler du film, maintenant qu'on vous a recommandé d'aller le voir pour ceux qui ne l'auraient pas vus. En fait, c'est une partie spoil totalement, en fait. Parlons du film, du coup, pour ceux qui l'ont vu. Bravo d'avoir été le voir parce que ce n'est pas un film comme les autres, on est d'accord ? Non, 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 ce n'est pas accessible à tout le monde, je pense. En tout cas, la lecture de Dupieux n'est pas forcément accessible... Elle n'est pas accessible facilement en fonction des films. Parce qu'il y a des films, par exemple, moi, Fumé, Faites et Toussé, le premier Dupieux que j'ai vu, à la fin, je suis sorti « Mais c'est quoi ce film, quoi ? » C'était un peu hard. Je ne savais pas si j'avais bien aimé ou pas aimé parce que c'était vraiment « Qu'est-ce qui s'est passé dans le film, en fait ? » À la Shabbat, en espèce de loutre dégueulasse, à ceux qui baffent tout le temps. Ouais, ouais, c'est ça. Puis même, j'ai pas les mots pour dire vraiment ce que j'ai pensé du film. Il faudrait que je le revoie, d'ailleurs. Ouais, genre, c'est pas une lecture facile à avoir, en tout cas. Mais par contre, deuxième acte, plus lisible pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du pieux. C'est bien de soulever le problème de l'accessibilité parce que le gars fait quelque chose de différent des autres. Et il a un style, il a... Déjà, tous ses films sont très courts. Ils font à peu près une heure, un tout petit peu plus d'une heure, en tout cas récemment. Déjà, dès au poste, je pense, on voit qu'il y a un style particulier. En fait, c'est pas un style particulier, c'est qu'il propose quelque chose de différent en chaque film. Et jusque-là, il y avait beaucoup de comédies comme « Fumé fait tousser » ou « Mandibule », par exemple, que tu n'as pas vu, je te conseille de le voir et je vous conseille de le voir aussi. Et avec Yannick, il s'est lancé dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux qui continue avec le film d'aujourd'hui, le deuxième acte, où en fait, la fin est un petit peu tragique. On peut le dire du coup maintenant, à toute fin, le personnage du figurant se suicide, comme il s'est suicidé dans le film. Et on a une fin un petit peu plus noire, un peu comme dans Yannick. Je ne vais pas spoiler parce que Loïc ne l'a pas vu et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille, moi, c'est mon du plus préféré, Yannick. Il était dans la vidéo des top de 2023, je vous conseille. Excellent film aussi. Aussi avec Raphaël Kenard qui est aussi dans le deuxième acte. Et donc, pour en revenir sur le deuxième acte, c'est bien plus accessible que d'habitude, je trouve. Accessible dans le sens où on part moins dans un univers barré comme Fumer, c'est tousser. Et donc, c'est très bien pour des gens qui voudraient découvrir ce réalisateur, qui proposent des choses différentes à chaque fois. Et moi, je suis content qu'il existe et qu'il puisse faire des films et qu'il continue à faire des films parce qu'à chaque fois, c'est une proposition particulière et quelque chose qui, comme je te le disais en sortant de la salle, n'est pas consensuelle. C'est quelque chose qui n'est pas consensuel. Ces films, ce n'est pas dans le tout venant, ce n'est pas du moyen, ce n'est pas sur des rails. Et puis même, il a une certaine philosophie aussi qui essaie de faire passer par chacun de ces films. Et là, cette philosophie-là, c'est un petit peu ce qui est évoqué par un des acteurs justement, enfin, à la fin. Justement, il a une super théorie sur le monde, sur est-ce que la fiction est vraiment la fiction, est-ce que la réalité est vraiment la réalité. Est-ce que c'est pas inversé ? Exactement. Et du coup, moi, ça me fait penser justement, par exemple, au suicide. Le comédien qui joue un figurant de le film en IA, se suicide. C'était un film, donc la fiction. Mais il rentre chez lui et se suicide vraiment. Dans la réalité. Exactement. Du coup, ça joue un petit peu sur le mélange parce que du coup, finalement, dans la réalité et dans la fiction, il fait la même chose. Donc, on suppose que, théoriquement, ce n'est que mon avis. Il a peut-être les mêmes problèmes, en fait, que son personnage en tant que figurant dans le film. Et au final, les tenants et les aboutissants sont les mêmes. Ou à ça, c'est peut-être pas les mêmes, mais en effet, les tenants et les aboutissants sont les mêmes. Exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et même, bon, c'est vrai que c'était une manière de dire elle est assez doux, bon, voilà, je peux trouver ma femme avec toi, finalement, vu que c'est de la fiction, c'est pas grave, c'est pas vrai. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui fait souvent qu'Antin Dupieux s'interroger le rôle de la fiction par rapport au spectateur. Et je pense à Yannick sans trop spoiler encore, ça commence sur, et c'est très proche justement du deuxième acte, parce que ça commence sur un mec qui assiste, donc Raphaël Quenard, qui assiste à une pièce de théâtre, qui se lève et qui dit, bah écoutez, il dit aux acteurs de la pièce, il leur dit, écoutez, ce que vous faites c'est de la merde, j'ai un taf de merde, j'ai quelques heures dans la semaine pour me divertir, ce que vous me proposez ça me divertit pas, divertissez-moi autrement. Donc, ça interroge clairement le rôle de la fiction. Parce que, est-ce que la fiction doit absolument divertir ? Est-ce que le but c'est d'être consensuel ? Est-ce que le but c'est de bouger les lignes ? Ouais, mais comme le dit Léa Sido dans le film au final, le cinéma en fait ça n'apporte rien. C'est rien en fait le cinéma. C'est juste des gens qui font la comédie pour les autres, mais c'est tout en fait ça n'apporte rien. Je pense que le message du film c'est ça, le cinéma apporte rien. mais ce que je veux dire c'est que cette manière de penser du coup elle est continuelle en fait dans ses films. Oui. Bon après t'as j'ai oublié comment c'est Vincent Landon Vincent Landon ouais Vincent Landon qui dit ouais bah écoute je pense que tu tu continueras quand même à faire la comédienne à te mettre à poil dans tes films pour quand même acheter toutes tes robes et tous tes bijoux machin et tout les films d'auteurs ouais c'est ça donc voilà il y a quand même une vraie philosophie aussi sur le rôle au final de l'acteur et même du cinéma en général et même pas forcément le cinéma parce que du coup toi tu parles de théâtre bon après c'est vrai que généralement les acteurs ont fait du théâtre avant de passer au cinéma même toi pendant le film et bah on est vraiment pas dans le cliché de personnes qui vont au cinéma ils posent leur cerveau et regardent un film et après ils repartent avec là pour le coup ton cerveau tu l'as bien en tête et ce qui fait que je pense que Quentin Dupeu se démarque autant j'ai envie de dire des autres réalisateurs français mais moi ce que j'ai bien aimé pour passer à un autre élément moi ce que j'ai bien aimé dans le deuxième acte c'est aussi le fait que ce soit en plein dans l'actualité il parle les personnages d'un film fait entièrement par IA le premier film fait en intelligence artificielle avec voilà un espèce d'ordinateur avec une IA qui leur dit écoutez votre avis ne compte pas vous avez fait tant de pourcentage du film il reste tant à faire et c'est dans l'actualité parce qu'il y a eu une grève aux Etats-Unis bon c'est un film français mais ça parle du cinéma en général et on a bien vu c'est des questions qui influent en France aux Etats-Unis et dans le monde entier la question d'intelligence artificielle et plus particulièrement dans le cinéma et là ça fait clairement référence c'est clairement dans l'ère du temps se demander quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans la fiction et il y a eu une grève voilà aux Etats-Unis donc c'était les acteurs et les scénaristes se sont mobilisés justement et en plus des scénaristes se sont mobilisés pour dire on veut pas que nos films soient écrits par des intelligences artificielles ouais puis totalement et puis en plus de ça je vais juste rajouter un petit détail si tu me permets l'IA dit justement vous avez atteint les 92% de la charte établie pour ce film c'est très bien continuez comme ça et par exemple si on respecte pas et bah Raphaël Conard justement son personnage et bah vu qu'il a pas respecté parce que du coup il y a 14 lignes de texte qu'il a mal dit ou ça a été déplacé et bah du coup il y a eu une retenue sur salaire de 400 balles ou je sais pas combien on s'en fout mais il y a eu une retenue sur salaire sur ça le figurant il a vécu une dépression justement sa femme l'a quitté entre le moment où il a passé le casting et le moment où il fait le rôle il a pris 20 ou 30 kilos ouais bah du coup vous auriez dû nous prévenir machin et tout et bah du coup bah vu qu'on doit faire la post-prod sur ça vous remettons normal enfin normal au moment du casting et bah du coup les frais vont être imputés sur votre cachet et du coup ça le met dans la sauce quoi c'est ce qui est intéressant c'est la critique qui est toute la critique du film de dire bah regardez le jour où il y aura des films faits en IA bah on sera libre d'aucun dialogue on respectera la lettre ce sera bah on sera des machines quoi enfin un film fait en IA est-ce vraiment un film ? non bah c'est la question mais du coup voilà un film fait par IA on est sur des rails d'où l'idée pour moi à la fin et c'est sur ça que le film se finit c'est qu'en fait à la toute fin du film on a un long plan qui nous montre en fait les rails du chariot qui a permis pendant tout le film alors il faut savoir qu'au début du film et à la fin du film on a à chaque fois deux gros plans séquences avec à chaque fois deux acteurs qui se promènent en ligne droite et qui voilà il y a une scène entre à chaque fois des acteurs donc au début c'est Raphaël Quenard et Louis Garrel qui discutent ensemble juste après long plan séquence avec Vincent Lindon et Léa Sédou le film se passe et à la toute fin on a encore une fois à la fois deux gros plans séquences avec cette fois les acteurs inversés donc à Raphaël Quenard et à Vincent Lindon et de l'autre Louis Garrel et Léa Sédou et le film se conclut se termine sur ces personnages qui discutent en ligne droite et à la toute fin on a ces rails qui sont en fait sur la production du film c'est sur ces rails que le chariot avec la caméra qui a permis de suivre ces conversations et de les filmer et bien c'est ça qu'on nous montre à la toute fin donc ça c'est la version ça c'est l'explication réelle après au niveau de l'interprétation c'est très libre en tout cas les interprétations sont multiples chacun y verra ce qu'il veut en fonction de sa lecture du film moi ma lecture en tout cas ce que j'ai perçu au premier visage comme ça en brut c'est qu'on nous montre une longue un long rail et en tout cas vu que le film évoque un film fait avec l'intelligence artificielle moi j'y vois quelqu'un qui essaie de lui dire voilà un film et les films en intelligence artificielle c'est sur des rails ça ne bougera pas ça sera toujours sur le rail et c'est en ligne droite il n'y a pas d'extra-entricité comme tu disais les acteurs ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent c'est voilà on reste sur des rails et on ne déroge pas à ce qu'on nous demande de faire et c'est pour moi tout le symbole du film de ce qu'il essaie de dire le film c'est-à-dire qu'au final ce ne sont que des rails sur lesquels on ne dérangera pas donc voilà c'était intéressant c'est amaturé bien sûr parce que je pense qu'il y a plusieurs interprétations avec ce plan final et même avec le film en général mais voilà film intéressant on ne l'a pas vraiment dit mais le film brise le quatrième mur le film parle un peu du cinéma en général voilà Vincent Linnon qui se fait appeler par Paul Thomas Anderson pour faire un grand film aux Etats-Unis et qui en joue j'ai trouvé ça rigolo ça joue avec certains codes parce que Vincent Linnon qui lance elle est assez doux oui bah de toute façon t'iras faire tes films d'auteur à te mettre un poil et puis quand il parle à Louis Garel dans leur dialogue du début qui lui dit ouais moi c'est bon j'en ai marre de jouer dans des films d'auteur comme celui-là typiquement j'en ai marre de jouer dans les films de Quentin Dupieux bah il ne le pense pas c'est pas Vincent Linnon qui pense ça c'est son personnage qui le dit mais voilà ça parle du cinéma d'aujourd'hui de parler de l'intelligence artificielle de parler de la dépression il y a aussi un moment dans le film où je sais plus qui fait la référence du fait que bah c'est Vincent Linnon encore qui dit ouais mais de toute façon les salles sont vides quand il dit qu'il en a marre de jouer dans des films il dit de toute façon personne va venir aller voir c'est que les salles sont vides c'est quelque chose dans l'actualité aussi parce que c'est vrai qu'il y a du mal à ramener du monde au cinéma après le Covid il y a eu des exceptions bien sûr et puis en général ça va bien ouais mais en même temps tu te rends compte aussi actuellement on est dans une période de crise économique comme il dit très bien Vincent Linnon c'est dit aussi dans le film il y a aussi cette idée de parler de c'est le fameux on ne peut plus rien dire aujourd'hui c'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire on ne peut plus rigoler de tout Coluche à l'époque il pouvait tout dire tout le monde rigolait maintenant c'est pas possible et même dans les actes en plus attention mais c'est dans le film Raphaël Conard il sent un petit feeling avec les assez doux justement il tente de l'embrasser et elle le repousse et elle parle direct d'agression sexuelle oui voilà et c'est en fait c'est le moindre truc en fait c'est la moindre parole le moindre geste qui est mal interprété ou même juste en fait qui est mal considéré tout de suite ça prend des proportions que c'est pas possible quoi et puis le film en parle aussi un petit peu enfin le film en parle totalement il évoque certaines dérives par exemple quand Louis Garel dit à son agent ou à la meuf c'est quand il lui dit oh bah de toute façon tu diras que Vincent Ladon il est homophobe qu'il a fait ça et puis comme ça il dégage oui il dégage comme ça c'est le mec qui prend la place voilà le film aborde plein de thématiques d'actualité même quand Vincent Ladon dit de toute façon aujourd'hui on est en guerre partout c'est bientôt l'apocalypse machin pas encore d'actualité même Mel Gibson il a été censuré parce qu'il a parlé des juifs à la télé pourtant c'est un sujet sympa les juifs pour conclure allez voir le film allez voir le film de toute façon si vous êtes là vous l'avez vu parce que c'est du 100% spoil et si vous l'avez pas vu bah écoutez allez le voir quand même parce que malgré toutes les informations qu'on vous a donné même s'il y a des spoils etc allez le voir parce que c'est quand même important de se faire sa propre expérience avec ce film bien sûr mais mes pauvres messieurs dames êtes encore là et que vous n'avez pas vu le film vous avez rien dû comprendre à tout ce qu'on vient de dire pendant les dernières minutes mais en tout cas la philosophie du film je pense que vous avez dû la comprendre et vous la comprendrez mieux en vivant l'expérience par vous même tout à fait et donc c'était un super film moi j'ai bien aimé et je continuerai comme je le fais déjà de suivre toute la carrière de Quentin Dupuis avec plaisir moi c'est Loïc sur ce abonnez-vous lâchez un like n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages sens critique qui sont dans la description et également le twitter de la chaîne puis sur ce on se dit à la prochaine salut salut salut